Musique de générique On va peindre en Panzer IV de chez Taleri Donc ce Panzer IV est là Donc j'ai fait un modèle canon court Voilà Donc j'ai fait un modèle à canon court Voilà, excusez-moi la lumière est pas du tout bien orientée Mais j'ai pas trop le choix, je suis obligé de la faire comme ça Alors attendez peut-être à moins... Alors excusez-moi j'ai dû changer un peu l'éclairage Parce que mes pommes on pouvait pas avoir grand chose Donc là en fait on fait les parties qui sont là Donc là on est en train de faire tout ce qui est chenille Et on va orienter l'éclairage un peu comme ça Et bien sûr on remercie un peu d'eau au passage Vous avez plein de bras Super Voilà, ça c'est fait Alors ça c'est les aléas de la peinture Quand vous avez un bureau trop petit Vous pouvez poitreurier comme il faut On vous garantit que c'est bien chiant Voilà C'est réglé J'ai un bol d'eau là-bas Me gêner, il ne me gênera plus Voilà, terminé Incident Clos Hop On va relever la lampe Hop Hop Et voilà Là on y va Donc là avec l'aérographe En fait j'ai une buse très très fine Et l'aiguille qui va avec Donc voilà J'ai quelque chose d'ultra fin Voilà Donc là on va travailler tout doucement Les caoutchoucs Ce que j'appelle les caoutchoucs C'est la bande de roulement Qui est sur Sur les galets Voilà Alors comme je vous ai dit C'est pas grave de peindre Les roulements en bas en noir C'est pas grave du tout Parce que de toute façon On va éclairer après On va faire plein de choses On va y aller tout doucement Mais on va le faire Le réservoir C'est pas mal de le faire en noir Le réservoir qui est là Parce qu'après on va le faire en rouille Donc il faut d'abord le sous-coucher Légèrement en noir Alors léger Voilà Voilà Oh mais j'en ai plus J'en ai plus de noir Ça aille Ça aille Allez on fait l'autre chenille On va y aller un peu plus vite C'est encore bouché ce con Par exemple On parlait comme ça Mais c'était aérographe C'est certainement par les yeux Évolution sert plus Si vous voulez savoir ce que c'est C'est un évolution Soit disant Supermarque et tout Et bien Moi j'en suis pas content J'ai un érographe bas de gamme avant Qui faisait meilleur boulot que ça D'imaginer Et qui m'a écouté peut-être Cinq fois moins cher C'est encore bouché C'est une catastrophe Je veux juste faire Rapport qualité frit Très très moyen Et en entretien Il faut compter à peu près 100 euros par an En pièces et tout Parce que je passe ma vie A acheter des pièces pour eux Alors ce canon N'hésitait pas à témoigner Mais moi perso Enfin je suis pas content Je l'avais acheté Chez boutique aérographe Le gars il est sympa Mais Nouveau conseil Il est pas fameux Moi j'avais dit C'est pas moi qui l'a acheté directement En fait On me l'a offert Puis en fait Il a vendu ce qu'il voulait vendre Voilà On va être honnête Je pense parce que Il est quand même pas exceptionnel Exceptionnel Cet aérographe Et par contre pour les pièces Je les prends chez Aérographe discount Beaucoup moins cher Il est beaucoup Beaucoup moins cher Là je vais commander une bluse Et tout Pas eu de fuit Alors là on est ensemble pour un moment Je vous le dis Donc là j'en peins un Le deuxième je le ferai moi tout seul dans mon coin J'en peins qu'un pour vous montrer à vous Pour faire le tuto comme d'hab Vous savez maintenant On commence à avoir l'habitude je pense Bon On a fait ça Alors on va passer un petit coup de noir Sur les grilles aussi Alors attention Vous allez déborder C'est obligé Voilà Comme ça Alors pourquoi en noir et à l'aérographe Parce qu'en noir et à l'aérographe Ça fait moins pâter C'est à dire que Ce véhicule là Si on veut le faire désert Il faut qu'il y ait des choses Qui ressortent un peu plus Pour qu'il y ait des choses Qui ressortent un peu plus Tel que le réservoir derrière La cordelette Et tout comme ça Et puis les différences de peinture De ton Il va falloir faire Des petits éclaircissements Des petites touches Alors C'est un essai Encore une fois Là vous voyez La partie essai Moi ce que je vais utiliser C'est une peinture complètement différente C'est chiant de se trouver cette peinture Hop Regardez ça de côté On va utiliser le Dunkelgelb 44 Hop Vous le verrez pas bien Voilà Dunkelgelb 44 C'est la MIG 012 Pourquoi celle là ? Parce qu'elle va porter des touches Un petit peu différentes Vous allez voir Alors on va faire Un mélange Il faut vraiment Diluer un peu le machin Donc on va prendre D'autres pipettes d'eau Voilà On va Faut secouer Voilà Je mélange l'intérieur L'aérographe Une chose à pas trop faire normalement Voilà Et on y va Très légèrement A certains endroits Alors ça va faire un peu blanc C'est normal Taille Putain on est où ? Alors ça fait blanc Mais c'est normal Ne vous inquiétez pas Alors il faut Vous éclaircissez par endroit Dans les grosses zones Mettez un coup De Dunkelgelb Ça fait un peu blanc Vous allez voir Donc faut pas hésiter A y aller Voilà Surtout pas Pas insister Trop longtemps Après ça fait Un poil trop blanc Voilà Et là on va faire pareil Voilà Parfait Parfait Et là on fait pareil L'autre côté Et là on fait pareil Voilà Donc là On a fait une sorte D'éclaircissement Voilà En quelque sorte C'est pas En fait Je tranche dans la couleur Pour essayer De faire quelque chose D'assez correct Voilà Voilà Donc au moins En fait En fait En fait Ça rend comme ça Voilà C'est Vous inquiétez pas C'est volontaire Faut pas stresser Faut pas se dire Oh putain Ça tranche Ça tranche Ouais ouais Ça tranche C'est fait exprès Sauf là Là c'est un peu trop Il faut trancher En fait Dans la couleur Pour Pour essayer De faire quelque chose De bien Alors quand vous allez peindre Ça vous fait bizarre Je vous dis C'est normal Il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de mauvais peintre Non On va en mettre celui-là On va en mettre du bone 122 De mémoire c'est ça Ouais voilà C'est le bone 122 Qu'on va en mettre On va en mettre le bone 122 Alors vous allez voir pourquoi Parce que le bone 122 Il fait un bon résultat Alors j'y vais à tâton Il faut savoir une chose C'est que là J'y vais un peu à tâton Par rapport à ce que je fais d'habitude C'est un peu différent Ouais parfait Regardez la peinture Comment elle va faire Vous faites toutes les parties planes Faites surtout pas les rainures Pas d'amuser du cocile Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je fais le contour des aérateurs. Je ne parle pas beaucoup parce que je suis assez concentré. Et comme beaucoup d'hommes, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Ça peut me faire rire, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Surtout quand je peins, étonnamment. J'essaie de vraiment me concentrer, de vraiment bien faire les choses. Je sais que mon compresseur vous casse les couilles en même temps. Je le sais. Moi aussi. Alors, voilà ce que ça fait. On en est là. Donc là, on est vraiment sur une peinture désert qui a subi les dégâts du temps. Donc l'avantage, c'est que les rainures ressortent vraiment, mais vraiment bien. Voilà. Les rainures ressortent super bien. Et c'est un peu le résultat qu'on cherche. Mais le char, là, il n'est pas dans l'état final, entre guillemets. Il va encore falloir du boulot. Alors, regardez. Voilà. Donc là, il y a encore du taf. Je vous le dis. Là, il est un peu trop blanc. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, par rapport à l'autre qui est comme ça. Pour l'instant. Là, voilà. On en est là. On en est là. On avance. Alors, maintenant, c'est là que je vais utiliser normalement la base de Dunkle Game, je crois. Non, c'est pas ça que je vais utiliser. Ça, j'ai pas du bas. Ça va être le Dunkle Game. Après. Alors maintenant, on arrive à une étape assez importante. On a nos chenilles. Nos chenilles sont toujours, entre guillemets, là pour l'instant, impeccables. On les a pas touchées. On a rien fait dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre du Cold Grey. C'est un gris très très clair. Ou au choix du FS36-314. Ils ont pas trouvé de nom. C'est la MiG-207. On va peut-être essayer celle-là en premier. Ça, c'est pour éclaircir les chenilles. D'accord ? Ouais. Allez. Une vidéo comme ça, c'est pas plus mal. Au moins, vous voyez tout en direct. Vous voyez tout bien comme il faut, comment ça se passe, tout ça. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. On met juste un petit coup. Attention. Alors là, il ne faut pas y aller violemment. Parce que... On ne peut y tout sinon. Voilà. Vous allez m'attaquer tout le travail que vous avez fait. Il y a à avouer que ce serait bête. Alors, pourquoi je fais un tuto peinture, comme ça, à l'aérographe, tout ça ? C'est parce qu'il n'y en a pas, enfin, quasiment pas sur YouTube. Et quand on peint quelque chose, je trouve que c'est bien d'avoir une base. En tout cas, vous prenez un bon mouvement, là. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, voilà comment sont mes chenilles. Donc, je les ai un peu grisés. D'accord ? Donc, vous pouvez faire pareil sur l'autre. Enfin, la mesure où il est déjà peint noir, bien sûr. Là, je ne l'avais pas peint noir, donc ça ne sert à rien. On va viser le contenu de l'aérographe, encore une fois. Alors, ref. Alors, on va partir sur une nouvelle peinture. Là, le Dunkelgap base en 902. On va la mettre sur les chenilles. Vous allez voir. C'est un ocre. C'est un ocre. C'est un ocre. C'est un ocre. Voilà. Donc là ça fait une espèce d'ocre et après on finira avec de la rouille. Voilà. Alors c'est sa vie. Vous devez voir ce que ça donne. Ça fait un peu jaune. Regardez, on va zoomer. Et hop. Voilà. On a un peu jauni des chenilles. Le char, il en est là. Donc il en est là, notre ami le char. Alors. Donc là on en est à un moment... Allez. On en met un petit peu. Pas grand chose. Deux gouttes suffisent. Alors MIG pour moi c'est une peinture qui est vachement bien parce qu'elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère la peinture MIG. Et il y a beaucoup de contenance. Voilà. Voilà. On y va tout doucement. Ouais. Faut lui envoyer plus d'air dans la gueule parce que sinon... Voilà. Voilà. D'accord. Alors là j'en ai lâché un peu trop. D'accord. 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 D'accord ? Voilà. Voilà, alors là par exemple, là je vais charger. Là j'ai chargé la rouille sur ce côté-là, il faudra refaire un peu le fond, mais ça va le faire. Là c'est pareil, vous en mettez un petit peu l'histoire d'œuf, sur le réservoir très important. Il y a une toute petite partie juste à côté, putain, il est chiant cet aérographe sérieux, il lâche tout de coup, faut pas hésiter à en mettre sur la partie qui est juste à côté. On en est là, donc nos chenilles c'est quasiment fini. Et là, on va mettre un coup de couleur finale. Voilà, là on met un grand coup de... On dégage notre rouille, parce que là, on peut en mettre un peu là, si on veut. Un peu dessous aussi, voilà. Voilà, un peu par là, un peu par là, un peu dessous. Pas d'y taille, allez. Voilà, je vais décrocher un petit peu au bout là. On a mis un peu de rouille, on a mis un peu de rouille, on a mis un peu de rouille, partout. Et là, on va finir notre blindé, la partie du dessus. Maintenant, il faut qu'il retrouve. On a beaucoup éclairé. Maintenant, il faut qu'il soit un peu plus foncé. Donc un peu plus foncé, il faut passer sur la couleur. Hop, vous allez voir, tac, sur celle-ci. Donc, c'est sur le MIX-011 dont on a parlé tout à l'heure. On a utilisé finalement, nous, le Bonne, qui nous semblait un peu plus adapté. Et là, nous, on va utiliser une couleur un peu plus foncée, qu'on va énormément diluer, parce qu'il faut qu'elle rentre dans les creux. Donc voilà, on va utiliser celle-là. On va voir ce que ça va donner pour que le char soit vraiment comme on le souhaite. Et puis voilà, vous allez voir, hop, hop, une petite quatrième goutte. On va mettre énormément d'eau. À la mesure où on en a. On a la pipette. Et là, on va faire vraiment quelque chose d'ultra dilué. Voilà. Ah, c'est bien. Ah, c'est parfait. Bah oui, je mélange au fond du godet. J'ai pris un godet exprès alors. Je pense qu'il en manque encore un peu. Je pense qu'il en manque encore un peu. Voilà. Jeめて le tant que j'iltera. Je tiens. Je suis pensé par à, c'est terrible. Je pense que je verrai cinq ans. Je pense qu'il a la consouverte. Il peut y, devra être un peu plus. Non. Où y Allan, vousännez le pas, même chose l'imaginaire. Puis petit au niveau respect. Oui, il va faller deux repose se considérer pas d'un systemic. Des***e Et il faut块 du godet on va faire derrière les chenilles, la partie derrière les chenilles, la pièce, encore boucher, peut-être que mon eau est trop épaisse, j'en sais rien, voilà, parce que là, c'est un travail un peu plus minutieux, donc on va faire, on va noircir ça, après, là on n'a pas besoin, parce que c'est déjà fait, ici sur les chenilles, il n'y a plus rien à faire, vous pouvez vous amuser juste à noircir ça, mais un noir très léger, parce que sinon ça se voit, voilà, mais on peut le noircir après, vous allez voir sur une autre étape, donc là, le but c'est de faire un lavis, donc pour faire un lavis, il va falloir mélanger des peintures, et moi j'ai ma boîte magique pour ça, hop, voilà, j'utilise une petite soucoupe plastique, là, hop, je vais reculer un poil, voilà, donc, comment je fais, je prends mon Duncan Gelb MiG-11, pour faire mes, non, mais non, mais c'est pas lui, pour faire mon lavis, putain, je réfléchis pas, c'est mon, ma base Duncan Gelb en MiG-902, ok, donc je prends des gouttes, bah, il ne faut pas foutre le truc, là, franchement, il faut y aller, mollo, hop, on charge la pipette, et on dilue au max, au max du max, la peinture, parce qu'alors là, le but c'est vraiment de faire un lavis léger, donc, il faut y aller, progressivement, il ne faut pas trop charger le pinceau, il faut, voilà, moi je prends un pinceau qui est ultra souple, vous voyez, hop, voilà, donc là, je prends, hop, c'est bon, elle est parfaite, là, la peinture, donc là, on va marquer les creux, il y en a de partout, donc, hop, voilà, on étale bien, vous étalez bien, alors pourquoi je ne fais pas de lavis noire, parce qu'un lavis noire, ça se voit de suite que c'est un lavis noire, et ça ne fait pas beau, enfin, moi je trouve, donc j'ai arrêté de lavis noire sur des véhicules désert, parce que oui, c'est pour l'Africa Corp, ça, quand vous ne l'avez pas compris, j'ai oublié de le dire, mais peut-être que vous l'avez compris directement, mais voilà, moi je fais des véhicules pour l'Africa Corp, surtout en ce moment, en ce qui concerne les Allemands, et euh, donc voilà, là il faut, hop, donc c'est pour ça que je fais comme ça, je fais un véhicule désert, je fais ça, tac, 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 là on fait la trappe, soyez généreux sur le lavis, n'ayez pas peur, parce que c'est un lavis jaune que je fais là, donc vraiment, ça ne craint rien, ça va, au contraire, ça va faire du bien au char, franchement, pour ceux qui en doutent, là, il ne faut pas hésiter, là, c'est vraiment le moment où il faut y aller, il ne faut pas hésiter, et... hop, tac, tac, hop, toutes les rainures, Là je fais toutes les réunions Vous savez ce que c'est un bon petit lavis Quelque chose de correct Il faut vraiment y aller Comme il faut Et pas trop hésiter à y aller A charger à certains endroits Voilà Parce qu'en fait Moi j'aime bien parce que ça donne du relief Et je trouve que ça change un peu Ça change un peu le char C'est mon avis Vous savez ce que c'est De toute façon Je ne suis pas meilleur que vous J'essaie juste de montrer ma technique De vous montrer un peu comment moi je fais Voilà Moi j'ai une technique C'est banal J'ai appris tout seul J'ai pas eu le choix Et personne pour m'apprendre à peindre Donc j'ai vraiment appris À peindre tout seul C'est pas facile Quand on connait pas Quand on connait pas un domaine Et qu'on commence tout seul C'est vachement dur Et j'ai mis vraiment longtemps À prendre à peindre Et ça se ressent Mes premières figues Elles étaient complètement différentes Et voilà Mais franchement Après dans le temps ça vient Quand je trouve Donc il faut vraiment bosser dessus Et après le travail Fini par payer un jour ou l'autre Mais vraiment il faut bosser Il faut pas hésiter à y aller À faire des beaux trucs À essayer de se dire Bah allez je pousse le vis un peu plus loin Ce coup-ci Moi il y a pas longtemps J'ai commencé à faire les yeux Sur mes figurines Alors que j'y arrivais pas Et bah voilà Là je me suis dit C'est l'occasion Faut essayer Faut apprendre Et puis au final Ce résultat Ouais effectivement Ça m'a bien plu Et j'étais assez content Du tout Du tout reuni Et voilà Du coup je pense que je le ferai Sur la plan de mes figurines maintenant C'est sûr que c'est pas facile à faire Mais après une fois fini Le résultat on se dit Ouais quand même Ouais effectivement C'est différent C'est complètement différent Alors là la vie est quasiment fini Et ça va Ça rend pas trop trop mal Ça dépend des endroits Les endroits ça rend pas bien Je trouve Mais après les autres Ça va dans l'ensemble Ça choque pas C'est un peu le résultat Qu'on recherche Ça va Alors la vie il faut vraiment Le faire sur des zones C'est une bonne cible quand même Tac Là on y va Gaiement Et après Là on va y charger Un petit peu plus Tac Tac On va faire là Et voilà Et voilà Donc là on a fait un lavis On va attendre que ça Que la Voilà Voilà Donc voilà on en est Et là il va falloir pas senter un petit peu Parce qu'il va falloir attendre que le lavis sèche Donc attendre que le lavis sèche Et bien ça peut durer Hop on occupe Alors En attendant Parce qu'on va quand même pas pouvoir ôter deux heures Que ça sèche On va être honnête On va faire Un lavis noir Là Ici sur les grilles Juste pour faire entrer la peinture noire au fond Au fond du truc Donc pour ça Hop Pas compliqué On prend Le petit truc Hop Voilà Une goutte suffit D'accord J'en ai mis là bas C'est pas grave La pipette d'eau Hop Hop Tac Voilà Allez on y va Tac 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 Et on enlève le noir en surplus On fait pareil de l'autre côté On n'hésite pas à en mettre à d'autres endroits Notamment quand vous voyez que ça n'a pas assez bien marqué Le dunkel game Vous mettez du noir Moi je prends du noir mat Quand ça ne vous plaît pas trop Quand vous voulez que ce soit plus foncé Il ne faut pas hésiter Voilà Ça c'est bon Ici Tac Où est-ce qu'il peut en manquer ? Là un petit peu Avec les deux trappes Là A peine Tac Un petit peu là Sur les visirs Tac Tac Et puis voilà Là on a réussi à faire quelque chose assez bien Peut-être un peu pompé Voilà Alors Encore une fois je vous le dis Je ne prends pas à être la meilleure peinte du monde Moi je vous montre comment je fais moi Après il faut que vous fassiez ça un peu à votre sens aussi Parce que Le but ce n'est pas de faire forcément tout Comme moi je le fais Après il y a des trucs où vous dire Ah ouais mais ça je ne suis pas fan Et d'autres trucs où vous dire Ah ouais putain c'est pas con Je n'y avais pas pensé C'est un tout On ne peut pas aimer tout De ce que fait une personne Des pigments On va mettre des pigments Ça c'est quoi C'est l'huile Ça je ne sais plus Je ne sais plus du tout J'achète des trucs Mais je ne sais plus ce que c'est Franchement Grime Ah je crois que c'est pour faire les Ok Notre véhicule Ok c'est pour faire les marques Les marques Enfin vous allez voir Pas marqué là Ah c'est panel line wash Mais je ne sais plus ce que c'est Je ne sais plus ce que c'est Enfin bref Dans tous les cas On va utiliser des pigments J'ai le pigment fixer Et je dis Ah voilà C'est ça mon Pigment fixer C'est un C'est un produit pour Pour fixer Les pigments Ça sent très très fort Tac On va reculer Alors Où est-ce qu'on va mettre Les pigments Partout là Partout Beaucoup Badigeon est là Et là Donc on va attendre que ça sèche Et après je vous montre A de suite Retout le monde Donc Notre blindé a séché Et Pour un instant Le résultat Est pas du tout Pas du tout dégueu Regardez Franchement Il faut un vernis mat Je vous le dis Ça brille beaucoup Mais voilà Alors maintenant On va appliquer Une couche De pigment Alors pourquoi Une couche de pigment En fait C'est pour ça que je vous disais Que c'était pas important Qu'ici Il y ait du jaune Sur du noir Du noir sur du jaune Enfin Sur du beige C'est que En fait On va travailler Autrement Là On va travailler Quelque chose D'un petit peu différent On va On va faire les chenilles Donc les chenilles Il faut Il y a plusieurs Plusieurs aspects A travailler Alors d'abord Il faut savoir une chose Il faut Préparer ses pigments Et là par exemple Prendre de la rouille Rost De chez Rovel Ça 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 fait une chez Rovel Donc On trempe là dedans Normalement On m'a dit Qu'il fallait faire ça Et travailler légèrement Le pigment Pour que Ça Pour que ça le fasse Voilà Tac Voilà 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 Faut pas hésiter En mettre Du pigment Parce que Ça Ça va Ça va faire un petit peu La différence Par rapport à un travail Habituel Donc pas hésiter En mettre sur les roulements Sur les galets Sur Même derrière Ça fait pas de mal D'en mettre derrière Parce que On y va tout doucement Hop On va en mettre là Là On prend On met On prend On met On prend On met Ouais voilà Faut vraiment pas hésiter En mettre Sur le fond Sur les pièces Qui sont derrière Parce que Hop On prend On met Un autre pinceau Ouais celui là Hop Par exemple J'ai le pinceau dans la bouche Hop D'ailleurs j'en ai mis Là où il fallait pas Apparemment on en remettra Après On va mettre du noir Après Voilà Hop Hop Tac Voilà Je pense que c'est bien Faut pas charger Faut pas Là c'est bien Là c'est très bien Faut pas Faut pas exagérer non plus Faut remettre là Où penser que c'est nécessaire Sachant que Voilà Là ici Faut un peu Augmenter Cet effet de rouille Parce que Je l'ai pas Je l'ai pas Voilà Je l'ai pas Travaillé à fond Et Il faut vraiment Pas hésiter à y aller Alors le fixateur Ça permet aussi De De rendre le pigment Plus efficace Plus Voilà Il y a travaillé Certaines pièces Qui en ont besoin Voilà On va faire l'autre côté Alors la vidéo Dure un moment Je sais ce que vous allez dire Vous allez dire Ah c'est long Et tout Et ouais mais C'est long Mais au moins Vous voyez toutes les étapes Et Je pense que c'est Beaucoup plus clair Comme ça Que je vous montre Ce que je fais Comme ça je vous le montre Vous voyez Là vous vous dites Ah ouais putain Mais c'est comme ça en fait Qu'il fait lui Ouais Ok d'accord Mais voilà Je veux dire J'ai beau parler Pendant les vidéos Que je fais Les montages photos Et tout Moi je trouve Déjà Quand je peins Putain j'ai du mal A me rappeler De ce que je fais Parce que des fois Je l'ai peint Il y a un mois Le machin Il faut comprendre Que putain C'est compliqué De se rappeler De tout Mais Voilà Je veux dire J'essaye de faire au mieux Après Après voilà C'est une question D'habitude Voilà C'est Enfin moi J'ai ma technique Après C'est pas la technique Que tout le monde veut utiliser Chacun Bah chacun Sa technique Encore une fois Je veux dire J'ai pas la science infuse Moi Et je prétends pas l'avoir Alors là On va prendre du pigment blanc De chez MIG C'est un pigment Voilà C'est lui Voilà Pas Pas obligé De le tremper lui Mais Si vous souhaitez Faire quelque chose de bien C'est préférable Voilà Hop 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 Là j'ai pas fait quelque chose de bien Hop 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 Alors j'essaye de Alors il faut que je lave ce pinceau Il va plus On en prend un nouveau Pour le pigment blanc Il va pas hein Il va pas ce con Fais de la boue Non ça va pas C'est un pic Ah bah oui c'est marqué C'est marqué que c'est de la boue J'ai du sable J'en ai là Voilà Yellow sand Donc ça se présente Regardez comme ça On tremble dans le fixatif On y va Là ça devrait être quand même Nettement mieux Alors là il faut pas hésiter à charger Je vous le dis franchement Vous chargez Vous faites un effet d'empoussiérage Costaud parce que C'est un véhicule qui roule en sable Donc en toute logique Il y a du sable un peu partout Donc faut vraiment y aller Il faut charger à certains endroits Faut pas hésiter Faut pas laisser un char tout neuf tout beau Il est pas tout neuf tout beau Il est usé Il est abîmé Voilà Donc faut vraiment Faut vraiment y aller Et vous dire que Voilà Même si vous usez ça trop sale Bah c'est jamais trop sale Parce qu'en fait Bah le char Il était sale On va pas croire Il ne le lavait pas Tous les jours Ils n'avaient pas que ça à faire Les mecs Ils l'entretenaient comme ils pouvaient déjà Mais voilà C'était pas Enfin voilà C'était pas leur priorité De laver le char Au contraire A mon avis Les chars restaient comme ils étaient Parce que Il n'y avait pas le temps Il n'y avait pas le temps Voilà Pour en c'est tout Là on met du sable à l'arrière Voilà C'est pas trop mal comme ça Alors peut-être on va récupérer Le surplus qui est là Parce que Et on va en passer Sur les Sur les chenilles On va mettre un petit peu de fixatif Là par contre Parce que Voilà J'espère que vous voyez bien C'est pas facile Avec mes grosses pattes au mieux Mais Je fais comme je peux Garantie Je fais vraiment comme je peux Pour pas vous gêner Un peu trop Après il y en a Ils veulent pas trop S'acharner Sur le dessous des chenilles Je les comprends Voilà Vous acharnez pas trop dessus Enfin sur le dessous des chenilles Parce que C'est pas ce qu'on va voir Sur une table de wargame Alors là je fais Je veux dire Là pour du wargame Je pousse quand même le vis Un peu loin On n'est pas obligé D'aller aussi loin Voilà Si vous voulez Vous arrêter À une étape On utilise pas du tout De piquement C'est très bien Et très intelligent Parce que Il faut vous dire une chose C'est que vous en servez Pour aller sur une table de jeu C'est pas non plus Un modèle d'exposition Après voilà Il y a deux écoles Soit vous faites du duorama Soit vous faites du Juste orienté Un peu comme ça Et comme ça Voilà Vous faites du duorama Vous faites pas autre chose Ok Ça sert à rien de se dire Putain Ouais Il faut que je fasse quelque chose De parfait Et tout Ah mais moi que dalle Moi je fais pas quelque chose De parfait Je veux dire C'est une évidence On peut pas On peut pas On a pas que ça à faire C'est pas notre métier C'est pas Enfin voilà On aime faire des beaux modèles Vous êtes tous pareils Que moi Vous aimez faire quelque chose De très Très fini Très joli Très Et encore une fois C'est C'est Voilà On fait ça par plaisir Il faut pas non plus Que ça devienne Trop contraignant Et trop compliqué Enfin j'espère que vous faites ça par plaisir Parce que vous faites ça par obligation C'est pas bon les gars Hop Alors encore une fois Ça c'est ma peinture Alors Ceux qui veulent s'en inspirer N'hésitez pas Si vous avez des questions N'hésitez pas Si vous voulez critiquer Arrêtez s'il vous plaît Je ramasse déjà pas mal Je trouve Je vous garantis Vous voyez pas tous les commentaires Il y en a qui sont pas très sympas Quand même Après il faut pas s'arrêter à ça C'est un peu chiant Moi si je veux Je les fais pas les vidéos C'est vrai Hop Ça c'est un truc C'est con de dire Mais il y a des gens Qui viennent Juste pour critiquer Et je comprends pas Cette mentalité En fait Et c'est pas ma mentalité Moi je suis pas comme ça Et J'ai du mal A comprendre le principe Je sais pas Je suis peut-être con J'en sais rien Peut-être que je comprends pas Mais Je sais pas Au bout d'un moment Vous allez voir une vidéo Parce que Tiens vous vous dites Ah ça peut me plaire Et moi je suis pas sur une vidéo Juste pour mettre un pouce rouge Ou Voilà Il y a des gens Qui sont comme ça Moi j'ai pas ce genre De cas Sur ma chaîne Après quand on aime pas Mettre un pouce rouge Je le comprends Parce que des fois Il y a des vidéos Qui sont réellement pourries Moi j'en ai fait Que c'était vraiment pas fameuse Quand je les revois Des fois je me dis Ouais celle là Elle est pas fameuse Et c'est là que je me dis Putain ils sont vraiment sympas Parce qu'il Y a quand même pas mal Qui mettent des pouces bleus Et D'ailleurs j'en ai énormément Merci Mais Ça me fait plaisir Mais voilà Je veux dire Il y en a Qui sont pas obligés de le faire Et pourtant ils le font Et Ça ça me fait plaisir Après voilà Il y a une communauté Sur Youtube Le problème c'est qu'il y a Une forte communauté De De haters Et Ça ça vient un peu Du monde des jeux vidéo De tout ça C'est Attention je critique pas Mais Il faut le dire Les haters ça vient beaucoup De ce monde là Et Les mecs Comprènent pas que Voilà moi je suis pas du tout De ce domaine là Je m'en fous du jeu vidéo Moi mon but C'est de faire plaisir aux gens De leur montrer un peu Ce que je fais Voilà Je suis pas du tout Je suis pas payé pour ça Je suis pas sponsorisé Rien du tout moi Je Bon après Si je peux être sponsorisé Par une marque de penchamp Moi ça me va bien Mais il y a encore du boulot Attendez On va juste Régler un petit quelque chose Là D'accord Ça revient comme avant Bon tant pis J'attends Euh Tac Pas fait d'emboussiérage Voilà J'ai presque fini On va mettre un gros pâté là Hop Voilà Et on en a oublié Un petit coin là Parce que ça rattrape pas Une bêtise que j'ai faite Ah oui j'ai fait une connerie Pareil Et voilà On en est On a bien avancé Franchement On a vraiment bien avancé Et on a même quasiment fini Pour ceux qui croyaient Qu'on allait pas en voir le bout Ne vous inquiétez pas On a presque fini On a quasiment fini Il me faut encore un pinceau Pour pigment Mais il m'en faut un petit Ouais j'ai des pinceaux Pour faire les pigments et tout Prenez les pinceaux Rien pour ça Pigment ça Ça bouffe un peu tout Ça massacre les pinceaux Celui-là Celui-là Il sert à rien Celui-là Il sert à rien Il n'y en a que deux Maintenant j'en ai trois Alors Il me faut mon Pigment C'est quoi ça ? Deep Black Donc on prend du Deep Black Donc c'est un pigment Qui est noir Et alors là On va faire quelque chose Un peu différent On va en mettre Sur certaines parties On va en mettre Notamment sur les grilles D'aération derrière Parce que voilà On les a fait rouiller Mais il faut aussi Mettre du noir Donc là Hop Un petit peu fixatif dessus Un petit peu de fixatif De l'autre côté Voilà Et là Un petit peu de fixatif Sur l'échappement Sur le dessus Sur le dessous On a empoussiéré Et là un petit peu Sur le point d'à côté Et là On prend ça Et on y va Voilà Alors bien mélanger A effet de rouille Parce que Hop Voilà C'est bon Parfait Et là pareil Hop Voilà Voilà Ça fait ça Alors ça On a l'impression Que ça ressort vachement Un peu en fait Ça ressort peu Et là Tac 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 Ici on noircit un peu Faut pas hésiter Je vous le dis Faut vraiment pas hésiter À y aller Voilà Un petit peu là Un petit peu là Ça rend super bien On va en mettre juste là Parce que Et voilà Donc là On a fait tout ce qui est pigments On a fini Il ne nous reste quasiment plus rien à faire Il ne nous reste quasiment plus rien à faire Donc Parce qu'en plus Je n'ai plus beaucoup de batterie La caméra Parce qu'elle a déjà bien tourné aujourd'hui Ah si Il en reste Un petit peu quand même Du noir Du noir Donc on va utiliser Le noir Pinceau plus gros Et là On va faire la bande de roulement De certains trucs Voilà On va mettre Un poil d'eau On va le mouiller un petit peu Le pigment Et là on y va Voilà On va mettre un peu sur les galets Alors mettez des habits sales Quand vous peignez C'est un petit conseil Il peut arriver un truc Enfin sale Pas des habits auxquels vous tenez Parce que des fois Il peut arriver un truc tout con Enfin Une goutte tombe Pouf le jean Ah ça m'est arrivé la dernière fois C'est pour ça que je vous dis ça Vous vous dites Pourquoi il dit ça lui Mais ça m'est arrivé la dernière fois J'avais grave les boules J'ai dit merde Mon jean Et puis après Pour vous messieurs Vous savez ce que c'est C'est madame qui râle Ah mais t'as bousillé ton jean Et tout Ouais les gars Fais gaffe Je veux le dire Après tout dépend Le degré de tolérance De votre moitié Si elle est tolérante Bon encore On peut faire quelque chose Hop Faut que je remette un peu de sable J'ai du sable qui s'est barré Voilà Voilà Donc là on est là Donc ça rend super bien Pour l'instant Et après de toute façon Vous allez voir un zoom Un peu plus près Vous allez voir un zoom plus près Ensuite Ensuite Il nous vend plus grand chose Messieurs Maintenant Prenez vos pinceaux Et on va peindre Des bricoles Qui dépassent un peu partout On prend un pinceau assez fin Vous prenez de la peinture noire Quand vous en avez Bon je vais vous la rendre Et là Bon là c'est du noir de chez PBO Que je prends parce qu'il est bien Pour les mitrailleuses Il est vachement bien Là donc on fait La mitrailleuse Qui est à côté Du canon Merde J'ai fait une connerie J'ai fait une connerie La mitrailleuse de caisse Tac Donc voilà On a peint La mitrailleuse de caisse Et tout Là j'ai fait un point noir Que je voulais pas Bon C'est pas grave On va corriger ça après Donc lui après Il a fait sa tâche Ce pinceau Après il est plus assez fin Pour faire ce qu'on veut faire Donc bye bye Après il nous faut Une peinture marron Une peinture marron Mais c'est épaisse Donc c'est pour ça Je prends la PBO Il faut la peinture épaisse C'est beaucoup 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 mieux Je prends le marron Cendré De chez PBO Pour faire Les manches Les outils Alors vous prenez Un pinceau Assez fin Voilà Je suis un prince auguste Là Le seul prince auguste Que j'ai d'ailleurs Là vous faites Les outils Et après on fera Des parties en grise Je vais faire du gris Je vais faire du gris Donc du gris Donc du gris Et je prends un gris Que je vais par là Je ne sais plus où il est Il faut le trouver Mais j'en gris Voilà De chez Tamiya Le XF20 Très très bien On secoue un petit peu Hop On secoue On secoue Alors hop Et on fait Les outils Pas besoin de trop insister De chez Tamiya Voilà On a fait Par des outils On va faire L'autre côté Il y en a des deux côtés Ne vous trompez pas Essayez d'éviter D'en mettre Sur la caisse Je dis ça Parce que normalement J'en mets toujours Un petit peu Sur la caisse Et là pour une fois Une fois Je n'en mets pas Bon je n'ai pas encore fini Vous me direz Voilà On reprend Excusez moi J'ai du mettre En charge La caméra A commencer A flancher Voilà Alors les outils Forcément Auront un aspect Un peu neuf Entre guillemets Mais ce n'est pas gênant Ce n'est pas gênant Il faut que ça ressorte Un petit peu Quand même Prendre une petite goutte d'eau Ce serait bienvenu Parce qu'en ma peinture Elle est Vachement dure Je trouve Ça aille Voilà Tac Tac Et tac Un peu plus comme ça Voilà J'ai pas mis une couleur bois Trop voyante Je sais que c'était bien comme ça Et ouais J'aime bien Je trouve ça sympa Je trouve ça sympa Voilà Alors je n'ai pas mis de barda Sur celui-là Donc Vous pouvez en mettre Vous si vous voulez Mais moi je n'en ai pas mis Je n'ai pas pensé Honnêtement Je n'ai pas pensé Peut-être que le suivant Je le ferai du barda Mais alors lui Je n'y ai pas du tout pensé J'ai complètement zappé C'est vraiment Pour que j'ai zappé C'est pas grave Par contre Je vais rattraper De suite ma connerie J'ai fait une connerie Il me faut une couleur Assez claire Pour la rattraper Ma connerie Du dark yellow Tac Tac C'est quoi Dark yellow C'est ça C'est ça Voilà J'ai rattrapé ma connerie Donc Là c'est bon Là on est pas mal Là on est vraiment bien Donc Qu'est-ce qui nous manque Et bien je suis en train De réfléchir Mais je crois Qu'on a fait le tour On a dû faire le tour Non il manque un peu De On va faire les arêtes Alors pour que les arêtes Ressortent Il faut prendre Une couleur différente Plus foncée Plus clair Il y en a certains Qui disent plus clair D'autres plus foncée Je dirais que ça dépend De ce que vous voulez faire Alors là on va juste Un petit peu zoomer Et un petit peu Baisser la caméra Voilà Voilà Donc on en est Au point de Quasiment de fin Ah ouais Alors j'en étais À l'éclaircissement Alors enfin Les arêtes Alors les arêtes C'est C'est vous Il y a que vous Qui pouvez le savoir Alors vous pouvez prendre Moi ce que je vais faire Je vais le faire En Desert Yellow De chez Tamiya Voilà Je vais le faire avec ça Parce que je pense Que ça peut vachement Ressortir Il faut y aller De manière fine Il faut vraiment Pas exagérer Parce qu'il y en a Qui exagèrent un peu Avec ça Et des fois Ça se voit un peu trop C'est mon avis Comment ça rend Ah j'ai oublié L'élingue derrière Pour que je le fasse Sous-titrage ST' 501 Ça va pas C'est pas la bonne couleur Mais en fait J'avais déjà bien éclairci En blanc Je pense que je vais laisser Comme ça Je pense que je vais laisser Comme ça Il me manque juste L'élingue qui est derrière Qu'on va faire en gris Mais un peu plus foncé C'est un gris ça ? C'est un gris Désolé je réfléchis C'est un gris C'est pas un gris Mais je ne voyais pas bien Je ne voyais pas bien Là on fait l'élingue Donc il faut y aller Voilà on continue J'entends l'horloge C'est hyper stressant Je ne sais pas vous Alors moi je déteste Le gris d'une horloge Voilà L'élingue est faite Et le char Il est quasiment fini Il ne manque plus que les décalcos Dont je vais m'occuper Et après je vous reprends Et voilà Nous revoilà Et bien voilà On a fini le véhicule J'ai posé les décalcos mani Et bien le résultat Est pas mal du tout Donc Le Panzer IV Est fini Canon court Pour l'Africa Corps Voilà Tout le travail est fini Voilà ce que ça donne Je vais le vernir Et après J'aurai totalement fini Mais voilà Pour la fin de la vidéo Je tenais à vous montrer Le résultat Donc vous voyez que Avec un petit peu de travail Et 3-4 bricoles On arrive à faire quelque chose C'est quand même D'assez sympa Pour être tout à fait honnête Ça m'a pris 2h30 à peu près C'est déjà pas mal Mais voilà Donc Les décalcos Posés De partout Le plus chiant C'est de poser le 403 là-haut J'ai posé un 403 là-haut Sur le char Il y aura un autre numéro Évidemment Je réfléchisse Et je vais poser un vernis mat Re tout le monde Et bien nous voilà Devant le travail fini De mes deux Panzer IV Donc le 271 Qu'on n'avait pas vu En peinture Donc le voilà Le voilà terminé C'est un travail Assez compliqué Assez long J'ai fait deux chars Un petit peu différents Il y en a un Qui a été Un peu plus Travaillé en profondeur Que l'autre Ça c'est celui Que vous avez vu en direct En live Enfin en direct Vous avez vu le peindre Et donc ils n'ont pas du tout Le même Le même travail Lui est beaucoup plus travaillé Au niveau poussière Il est beaucoup plus vieux Ça fait plus longtemps Qu'il est sur le front Lui entre guillemets Est un peu plus neuf Voilà Donc c'est deux Deux chars Complètement différents Lui il n'a pas subi D'ancrage Enfin Je n'ai pas passé De l'encre noire Et lui j'ai passé De l'encre Ce n'est pas de l'encre noire D'ailleurs C'est de l'encre brune Pour ces véhicules là Donc voilà J'ai travaillé Complètement différemment Mais je suis assez satisfait Du travail Dans l'ensemble Sur celui-là Il y a un peu de barda Alors que celui-là On n'en a pas du tout Voilà On peut dire que celui-là Est depuis peu de temps Sur le front Tandis que celui-là Est depuis un bon bout de temps Sur le front Et Il y en a subi Un peu plus Les conséquences Alors On va tourner Ces deux véhicules Pour que vous puissiez voir Les deux côtés Donc au niveau Des trains de chenilles J'ai essayé de travailler Quelque chose D'assez sympa Et puis Sur la L'arrière des véhicules Il y a énormément de sable Beaucoup de travail Pour rendre ce véhicule Le plus Le plus grave possible Mais à la fois Le plus sympa Pour une table de jeu Voilà Je trouve que ça rend Super sympa Et Et voilà Après Après quelques heures De travail Parce que ça Ça représente des heures C'est des chars Qui vont être Aptes au combat Ils vont pouvoir Être prêts Pour nos parties De wargames Alors dites-moi Le quel est le plus sympa Est-ce que c'est Le 403 Que vous avez vu en direct Ou le 271 Que vous découvrez Que maintenant Mais voilà Écoutez J'espère que ça vous plaît N'hésitez pas A laisser un petit J'aime A vous abonner A commenter Si vous voulez A me dire Ce que vous préférez Ce sera avec plaisir Et puis sur ce Je vous dis A la prochaine Pour un nouveau Tuto peinture Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz